... Nous retrouvons le plateau de Regards Croisés avec nos invités des confrères David Jagbavi de TogoSites.com et Komi Mayaba, directeur de publication de Le Symposium. On prend la direction de Banjoul. Le président actuel, Dama Barro, a été déclaré dimanche très largement vainqueur des élections présidentielles en Gambie. Une proclamation saluée dans les rues de la capitale Banjoul par des milliers de dizaines de partisans, mais contestée par ses adversaires. Alors, David Jagbavi, le président, candidat et réélu. Oui, on s'y attendait. Depuis très longtemps, il n'y a pas de raison pour estimer que Barro ne passerait pas à son deuxième mandat, même si des gens ont voulu lui coller cette promesse qu'il avait faite au premier début de son premier mandat, où il disait qu'il venait faire un seul mandat et repartir. Et tout ça, je pense que la Gambie n'a pas besoin d'une élection mal organisée pour repousser le pays dans l'instabilité politique dans laquelle ce pays s'est retrouvé à la suite de l'élection qui a fait partie il y a jamais. Et donc aujourd'hui, ça a été un test. C'était une élection test pour Adama Barro et cela s'est passé sans violence, dans le calme. En tout cas, une élection qui est quand même ouverte à toutes les participations. Même si aujourd'hui, l'opposition ne se retrouve pas dans les chiffres qui ont été rendus publics et qui ont donné Barro vainqueur de cette élection à un seul tour, le constat a quand même dégagé que les Gambiens se sont rendus aux zones. On parle de 87% de participation. Et qui ont voulu concrétiser le rêve qui était celui de tous ces Gambiens lorsque Djamé passait sa dernière élection. Et aujourd'hui, Barro a été élu. C'est la consécration d'une volonté de Barro de continuer dans la gouvernance qu'il avait promise aux Gambiens en s'offrant ce deuxième mandat qui respecte, il faut le dire, la constitution gambienne. Et donc maintenant, si au bout d'un premier mandat, les résultats ont été pour Barro, porteur, ce qui a déterminé sa réélection, on verra pour le deuxième mandat ce qu'il en sera vraiment. Parce que les Gambiens ont attendu pendant très longtemps Barro au premier mandat. Il n'a pas pu répondre parce que le chantier était vaste. Au bout d'une vingtaine d'années de pouvoir, géré par le président Djamé, il faut rebâtir le pays, il faut reconstruire, il faut relancer le pays. C'est ce qu'il a mis les cinq premières années à faire. Aujourd'hui, il s'est attribué, ou alors la population gambienne lui a accordé encore un deuxième mandat pour cinq ans. On verra les résultats qui sortiront de ce nouveau mandat qu'il va commencer dans quelques jours. Alors, l'homme d'affaires recueille, c'est qu'en 3% des voix en face au président Gambien, il y a Océinou Daboué qui a 27,7% et qui conteste avec d'autres opposants également, Komi, Mayaba, l'élection du président Gambien. Selon vous, cette contestation va porter ses feux ? Oh, bon, à mon avis, aucun fruit, parce que, vous savez, surtout dans la plupart des États africains, aucune élection n'est jamais contestée. Il y en a toujours. Mais ici, ce qu'il faut reconnaître, c'est que le taux de participation, comme vous l'avez dit, je crois, 87%, c'est énorme. Ça veut dire que les gens se sont inscrits dans cette identité d'élection. Les gens ont quand même participé. Les gens quand même sont allés, ont participé à cette élection. Et donc, la volonté des Gambiens, on en a vu. Et donc, aujourd'hui, si Adama Barro a été réélu, je crois que c'est de bonne guerre, parce que c'est un monsieur qui est venu. Vous savez, les conditions controversées dans lesquelles il est arrivé au pouvoir, il a gagné des élections où il n'y a jamais refuge de parti, il a fallu l'intervention de la CDAO pour qu'il revienne, tout ça. Voilà. Vous savez, c'est un chantier qui est vaste et qu'il faut peut-être, à un moment donné, la population, le peuple Gambien, à un moment donné, s'est retrouvé à un homme qui pouvait faire mieux que ceux qui l'ont précédé. Et donc, c'est cette consécration, c'est cette dynamique, enfin, cette volonté de Barro à faire mieux et qui a donné l'engouement au peuple Gambien de porter leur choix encore sur lui, de lui donner encore un deuxième mandat pour commencer ce qu'il a, continuer ce qu'il a commencé. C'est contrairement à ce que disait David, tu n'as pas d'accord, parce que l'État, c'est une continuité. On ne peut pas venir à un pouvoir et tout faire. On pouvait commencer, tant si tant était que, comment l'appelle-t-on, et comment la constitution ne permettait pas à Barro de se présenter, même s'il a commencé bien, il y a quand même une continuité de l'État qui existe, même s'il n'est pas l'ancien qui vient, peut surfer sur les actions déjà menées par l'ancien président et continuer, parce que ça ne s'arrête pas. On ne verra pas un président continuer une action, la terminer à 100%, parce que l'État, ce n'est pas quelque chose, on commence, c'est vrai qu'on parle des programmes 5 ans, 5 ans et tout, mais quand tu finis, quelqu'un viendra commencer le travail sur lequel, enfin, continuer sur le travail que tu as commencé. Je crois que c'est dans cette dynamique que les chefs d'État doivent comprendre que ce n'est pas moi qui vais tout faire, mais si je fais à un niveau donné, quelqu'un peut venir continuer sur ce que j'ai commencé, pour continuer le reste. C'est ainsi de suite, ainsi de suite. Mais ici, ce que nous allons voir, c'est que le peuple gambien, il y a l'engouement autour de cette élection, et qu'il y a, à mon avis, avec des situations que nous avons connues, parce que d'ailleurs, même quand vous regardez, même, ces adversaires ne sont pas des adversaires de taille, ils n'ont pas été vus de façon plausible comme ça. Nous savons aujourd'hui, si tout, dans nos États, les gens ne voient pas déjà l'alternance dans un sens où quelqu'un va expérimenter l'autre, mais celui qui est aux affaires, vous savez, dans nos États, je ne dis pas que les élections en Gambie ont été frauduleuses. Mais quand vous voyez quelqu'un au pouvoir, avant que quelqu'un vienne changer de paradigme, pour dire qu'on va l'essayer, qu'il va gagner pour l'ancien qui aider, puisque celui-là est déjà avec des preuves, ce qu'il a déjà réalisé, c'est déjà des arguments de campagne. Et donc, celui qui n'a pas encore essayé, celui serait difficile de trouver des arguments contraires pour pouvoir les vincer. Donc, c'est pour cela que nous disons que la démocratie, quand nous voulons parler de l'alternance en termes d'élections et tout, c'est vrai, mais nous ne sommes pas encore mûrs, on n'a pas encore atteint un niveau de démocratie où quelqu'un viendrait parce que ici, c'est les moyens, même partout, d'ailleurs même, on parlera des moyens. Mais ici, c'est que nous vivons visiblement quand quelqu'un est au pouvoir, ça lui serait difficile qu'à une élection, qu'il perde ses élections parce que l'autre est venu en train de le faire. C'est des cas rares que nous vivons dans le pays. Si ce n'est pas des dictatures à outrance, ou le cas de Yahya Djamé, où visiblement les gens ont vu qu'il a perdu, mais il voulait se mener une unité grâce à la CDAO. Et surtout au Sénégal. Au Sénégal, l'allié immédiat de la Gambie, Yahya Djamé, qui a eu... Donc, aujourd'hui, Adama Baro ne viendrait pas aux élections, celui-ci serait là en train d'amener les pillons et toujours mettre le pays dans le pétrin. Donc, nous souhaitons vivement, je crois que c'est 5 ans, non ? C'est 5 ans, un nouveau quinquennat à ce président-là, qui a quand même commencé quelque chose, qui peut quand même continuer et donner du souffle aux Gambiens qui en ont besoin. Vous avez parlé de l'opposition en face, il y a Océino Darbo. David, il y a 5 ans, il était en prison. Je pense que c'est ce qui l'a empêché de se présenter. Et on a dû trouver un homme d'affaires, le président actuel, chevronné aujourd'hui en politique. D'ailleurs, les observateurs le disent. Il y a encore de cela 5 ans, il n'était pas la même personnalité. Alors, Océino Darbo ne reconnaît pas les chiffres. Et il y a également deux concurrents qui sont à ses côtés. Ils étaient en conférence de presse. Ils disent, pour le moment, nous ne reconnaissons pas les chiffres. Océino Darbo, vous savez que c'est Djamé, c'est... Oui, il a servi sous Djamé. C'est l'actuel président Gambien. C'est Baro qui l'a fait libérer de prison. Oui, il était en prison. Sous Djamé, il était en prison. Djamé, oui. Djamé Baro, que son élection était une alliance qui a été faite. Et donc, il n'avait pas le droit de finir les 5 ans que lui conférait la Constitution. Normal, c'était la promesse faite même par le président Adama Baro. Il devait faire 3 ans de transition et organiser de nouvelles élections. Ça, c'est ce que les opposants ou les anciens amis de Baro avaient dit. On n'a pas vu un document signé ou un élément audio-vidéo qui dit que Baro a dit « Je vais faire 2 ans de transition, 3 ans de transition et après je vous passe le point. » Pour un pays qui a traversé toutes ces années sous la dictature d'un chef d'État, Yaya Djamé, qui considérait la Gambie comme son épicerie personnelle et qui dirigeait ce pays comme il veut, sans rendre compte à qui que ce soit. Et donc, pour une élection qui a réussi à faire emporter ce dictateur-là, qui fait élire un nouveau président. Vous pensez que politiquement, cet accord-là qui aurait été signé quelque part ou cette alliance qui aurait été faite était la bonne solution ? Non. Et donc, ce Darbo-là vient rappeler à Baro que « Bon, monsieur le président, vous avez été élu, oui, mais c'est grâce à nous. Vous nous aviez dit que vous ferez 2 ans, 3 ans. » « Il ne fait que dire ce que lui-même il a dit. » Voilà où il est aujourd'hui. Et ça, il faut quand même le reconnaître. C'est le charme de la démocratie aussi, où à la suite d'une élection, il faut des contestations. Même aux États-Unis, il y a eu une contestation dernièrement. Et en Afrique, nous, nous sommes familiers et habitués aux contestations. Tant que ce n'est pas notre candidat qui a remporté les élections, on parle de fraude. Mais je pense que pour 87% de Gambiens qui se sont déplacés pour aller aux urnes et qui, après dépouillement de plus de 80% des votes, qui ont donné ces chiffres-là, je pense que l'opposition est dans son rôle de contester. C'est tout à fait normal. Sauf que cette contestation ne pourra apporter les preuves d'une quelconque fraude de Barrault ou d'une quelconque victoire de cette même opposition. C'est normal que l'opposition conteste parce que c'est trop facile d'accorder un deuxième mandat à Barrault pour l'opposition gambienne. Et donc aujourd'hui, je pense quand même que d'ici quelques jours, les choses vont rentrer dans l'ordre puisque à l'allure où vont les choses en Gambie, la Gambie a besoin d'une stabilité politique et dans tous les autres domaines pour pouvoir affronter l'avenir. Et c'est ce que le président Barrault est en train d'offrir à ces Gambiens-là qui ont accepté de lui octroyer encore un deuxième mandat pour les cinq prochaines années à venir. En une minute, quels sont les défis du président Adama Barrault ? Oui, les défis sont énormes. Les défis sont immenses. Le premier défi, c'est quoi ? C'est mettre la confiance des Gambiens, des Gambiens, des Gambiennes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous savez, ce que je disais, c'est que quand vous venez en coalition pour prendre le pouvoir, il y aura toujours ces difficultés-là qui naissent. Parce que vous dites que mettons-nous ensemble, lorsque nous allons gagner, nous allons voir comment il va y avoir le partage du pouvoir. C'est ce dont nous sommes en train d'assister en Gambie. Vous savez, c'est des gens, ils ont signé des accords secrets pour dire non, nous allons battre après. Bon, moi, on va commencer à dire. Le président dit non, j'ai gagné trois ans après, je vous donne, vous allez gérer le reste. Ça ne se donne pas comme ça. C'est pourquoi, pour toute démocratie, parler d'une coalition pour battre un président qui est au pouvoir, la suite, ce sera dès l'an de mes sombres. Maintenant, parlant des défis, je crois que c'est des défis de taille. Parce qu'aujourd'hui, le peuple gambien, quand même, il y a une certaine stabilité qui est en train de s'observer. Mais les gens veulent, les gens veulent que le quotidien des gambiens soit au rendez-vous. Parce que quand vous voyez déjà actuellement, la Gambie, c'est vrai qu'il y a une stabilité politique qui est là. Mais les problèmes endogènes existent toujours. Il y a toujours la pauvreté qui est ambiante là-bas. Le Sénégal qui est en train de porter, d'apporter au moins son soutien d'une manière ou d'une autre à ce pays-là, sur le plan diplomatique, sur le plan économique et tout. Je crois qu'il y a des défis, d'ordre économique qui l'attend. Il y a aussi d'autres politiques qui sont quand même là. Et il doit mettre tout, il doit mettre tout. Regardez la Gambie, mettre l'intérêt de la Gambie devant et non son intérêt personnel. Je crois qu'il a ce tempéreux devoir d'amener la Gambie. Durant des années où ce pays a connu des situations, une gouvernance axée sur une violence absolue, une dictature sans nom. Je crois que les Gambiens sont en train de pousser un ouf de soulagement par rapport à la gouvernance d'Adama Barro. Mais bravo, nous allons peut-être attendre, comme l'a dit David Anto, et les gens vont ranger quand même, les positions seront rangées et que nous allons attester à une Gambie plus stable que ce que nous avons connu. La pause, on revient pour la suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada